La course de bagnole 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 Alors il fait penser aussi La saga des lotus sur beau challenge De E.A. Mais c'est vraiment top gear 2 Avec les petites bulles de dialogue Le type de course Plein de circuits Avec des environnements Et des conditions climatiques différentes C'est vraiment super franchement 60 fps depuis qu'il est passé sur sur console alors ce que je peux en dire aussi c'est que il ya pas mal de circuits il ya une bonne cinquantaine donc ça se passe dans tous les pays du monde dans le mode mondial déjà existait au départ donc on a h dans chaque monde chaque pays on a trois courses dans des grandes villes et on a une course bonus qui permet de gagner des véhicules ou des améliorations de vitesse d'accélération de compte de turbo de deux types de conduite et chaque bagnole à ses particularités mais on se retrouve grosso modo avec toutes ses options avec des améliorations donc c'est génial et en local on peut y jouer jusqu'à quatre comme avant ça c'est c'est vraiment super le petit dernier 80 ever drive alors lui c'est pas du tout un héritier d'outron même si il a un mode outron mais qui est très dur je dirais plutôt que lui c'est pas plutôt c'est un remake de crazy car savez la saga de course de bagnole qui était sorti sur amiga et il ya eu un on va dire un exemplaire qui est sorti sur super nintendo qui s'appelle il s'appelle comment déjà lamborghini lamborghini american challenge en fait ce qui le ce qui le distingue aussi lui des deux autres titres c'est que là on a une gestion de ses revenus de ses dépenses c'est à chaque fois que vous allez faire une course vous allez devoir faire des paris et vous avez un budget à gérer parce que entre chaque course il va falloir remettre de l'essence va falloir réparer sa bagnole acheter des pièces supplémentaires pour l'améliorer aussi un comme dans slipstream donc un peu stressant parce qu'il ya les flics dans celui-là dans les deux autres noms et dans celui-là il ya la police aussi suivant les circuits que vous allez faire vous allez avoir les flics au cul qui vont tout vous faire pour rentrer dedans vous arrêter donc la bagnole qui s'abîme ça veut dire la réparer donc ça coûte et vous pouvez vous retrouver sans le sou et du coup sur 3ds parce que je l'avais je l'ai fait il ya trois ans sur 3ds en premier était d'abord sorti sur 3ds tu dois nettoyer les pare-brises les bagnole et tout pour gagner du fric pour au moins pouvoir refaire les premières courses qui sont pas chères donc c'est bonne durée de vie assez addictif du coup pour tout ça il ya une petite vingtaine de pistes aussi c'est correct et au moins six bagnole différentes pareil on peut les peindre on peut les modifier je vous ai montré ça dans le gameplay donc génial et il a ressorti fin d'année dernière sur sur switch c'est exactement le même par contre ils ont rien changé c'est vraiment le même qui était sorti sur 3ds il ya il ya trois quatre ans donc ces trois jeux leur point commun également c'est qu'ils sont pas chers donc forcément horizon chase quand il a été distribué sur switch et ps4 il valait en démat il valait quand même 20 balles et puis en boîte ça dépend où on l'achète les prix sont variables donc il faut profiter des des promos il a souvent souvent on peut le choper à moins de 10 balles et les deux autres 80 hyperdrive pareil on peut choper à 10 balles et slipstream alors je l'ai acheté sur steam à 8 balles et donc là on se ruine pas c'est des bons jeux de caisse toi à l'ancienne d'arcade ça me fait penser aussi à deux outils qui sont sortis aussi l'année dernière en fin d'année qui sont très bien aussi mais que j'ai pas pris dans la compète parce que ils ont repris le style graphique de horizon chase savez ce qu'ils appellent 3d low poly dire c'est un peu les polygones c'est pas c'est pas pas comment dire c'est pas les graphismes fin à l'ancienne plus comme slipstream ou 87 heures drive parce que slipstream et il est très 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 riche au niveau du visuel vous verrez c'est vraiment à l'ancienne mais très l'environnement très riche beaucoup de décors 80 ever drive est entre les deux mais il est aussi très propre très net trop d'ailleurs parce qu'on peut pas on n'a pas d'option pour ajouter les skyline c'est pour pour sentir un peu plus à l'ancienne il est presque trop propre visuellement que horizon chase lui il a un look un peu spécial un peu comme virtu racing vous avez assez cubique et du coup il ya deux titres c'est deux titres dont je voulais vous parler que je n'ai pas pris dans cette sélection c'est hot shot racing et formula rétro racing sont sortis l'année dernière et qui sont excellents également mais ils reprennent le style graphique d'horizon chase que distinguer horizon chase slipstream et 80 ever drive là on a vraiment trois catégories qui vont avoir des points communs mais aussi de fortes différences hot shot racing et formula rétro racing très bien super formula rétro racing j'irai même qu'il est au dessus de la conversion qu'ont fait sega de virtue racing sur switch pourquoi parce qu'ils sont pas foulés ils ont encore fait les choses à moitié ils ont ils nous ont fait un virtue racing très propre très lycée très nickel sauf qu'ils ont repris que trois circuits donc la version méga drive alors qu'ils auraient pu prendre au moins la version 32x avec cinq circuits donc voilà donc vous avez compris un peu grosso modo de quoi il retourne donc on va on va jouer aux trois titres cinq bonnes minutes chacun et puis on va les départager en petite conclusion les départages et puis chacun va voter et on verra qu'il emportera allez je vous dis à tout de suite pour les petites fesses de courses là et puis on se retrouve en conclusion allez tout de suite voilà quand on accède au menu de slipstream on voit un peu où on en est si on reprend sa sauvegarde aussi on fait une nouvelle partie donc je reprends ma sauvegarde bien entendu donc on a le mode single player multiplayer en ligne les options le tutoriel pour vous apprendre à faire les dérapages contrôler donc là on a quand même pas mal de mode de jeu différent c'est vraiment complet ou un mode à la outrun après course unique ou grand prix grand prix c'est pas mal aussi on se lance dans des grands prix alors du coup là on commence avec un véhicule de base et on va falloir acheter des pièces pour l'améliorer on gagne de l'argent dans les courses tout ça franchement c'est top mais le mode est un peu plus dur donc là on va faire un mode à la outrun pour découvrir quelques pistes je vais me mettre en automatique pour les les dérapages comme ça ça me laissera plus facilement la possibilité de vous parler pendant que je conduis ce que les dérapages contrôler c'est pas compliqué c'est enfin faut prendre le coup on met un coup de frein mais vraiment rapide tac tac on appuie sur les deux touches frein accélération et hop on dérape et on gère son dérapage avec la touche directionnelle alors là forcément vu qu'on est sur pc on peut jouer au stick analogique pour la direction ou sur le pad donc voilà au choix pareil on peut paramétrer le mode d'accélération et frein on a les vibrations là par exemple dans le dérapage contrôler j'ai la manette qui libre à chaque fois même en mode outrun on a un duel sur chaque segment donc là c'est un mec on voit avec ses miettes de soleil de temps en temps il nous envoie une bulle de dialogue quand on le double on continue redouble et à la fin on sait qu'elle donne deux à gagner le segment donc il faut vraiment jouer avec les effets d'aspiration si vous le faites pas vous gagnerez pas les segments parce que il faut vraiment le faire pour aller beaucoup plus vite comme là hop je viens de le doubler il n'est pas content on va prendre la piste de bord de mer puisque je la trouve sympa enfin il prendra l'arme je suis pris la bagnole heureusement on est sur un jeu purement arcade pas trop on va dire pénalisant dans les accidents mais pas si facile que ça il ya des modes qui sont quand même assez dur il ya des segments plus sinueux aussi il faut gérer ces dérapages parfois même pour falloir freiner là ça va on a tout là on a même l'appui c'est assez varié au niveau de l'environnement ça c'est chouette ce qui fait qu'on se fait une partie de temps en temps on a l'impression toujours de découvrir un peu les environnements c'est sympa pour ça je vais pas chez michael plant parce que il pleut là c'est gris on va aller plutôt dans le style champêtre alors comme je disais oui le environnement c'est chargé on n'est pas ça sur console en années 80 90 ou en style de course 2d il ya vraiment beaucoup beaucoup de décors je fasse gaffe à ce que je fais quand même et des fois je vais regarder le timing où le titre qui s'est terminé il va nous lancer un un autre titre on peut varier dans les options comme d'habitude je crois le volume là c'est un peu un peu serré la note rivale oh la vache on a eu juste on verra pas toutes les pistes normales on fait un mode à autre puis c'est bien pour donner une idée parce que bon les autres les autres façons de jouer l'autre mode de jeu on va dire peuvent être plus durs mais on va réussir dans le même genre de conduite 1 après en fonction de ses choix on va prendre une bagnole qui aura plus d'accélération là j'ai pris la bagnole la plus rapide mais c'est celle qui se contrôle le moins bien au niveau de la maniabilité mais parfois vaut mieux prendre la plus rapide pour être sûr de réussir au moins gagné quelques duels il finit le niveau pendant le timing c'est quand même le pied c'est juste au school j'ai l'impression de jouer sur une énorme télé les années 90 c'est génial sans qu'elle soit 16 9e qu'elle soit bombée comme dans les années 80 parce qu'après les télés même les tubes ils étaient plats au niveau de de l'écran c'était moins bombé vraiment les années 80 quand on a les télés bombés et là on a vraiment l'impression d'avoir les télés bombés c'est génial moi j'adore je pense que c'est le dernier segment j'ai des télés la ville est chargée, il y a de l'immeuble. Voilà, on va voir les résultats. Donc la petite gonzesse, c'est elle qui a gagné à la fin. J'en ai gagné que deux. Un, trois ! Bon, ça va. On a limité la casse. On a les timings après, ce qu'on a réalisé sur chaque piste. Après, on se casse, on fait ce qu'on veut. Bon, allez, au prochain ! Nous voici sur Horizon 16 Turbo ! Et oui, jusqu'à présent, il s'appelle Horizon 16 tout court sur tablette en 2015. Donc, c'est un jeu qui vit énormément depuis cinq ans, depuis cinq ans. Avant, on avait juste le World Tour où on faisait une série de courses par grande ville sur chaque continent. Et à l'intérieur de la grande ville, on a, on va dire, plusieurs courses. Par exemple, place San Francisco, à gauche, il y a trois courses. Los Angeles, trois courses. Donc, une série de courses dans chaque région du monde. Donc là, sur console, je n'y ai pas beaucoup joué. C'est sur tablette que je l'ai fini, sur iPad. Ce que j'aimais bien déjà sur l'iPad, c'est qu'on pouvait jouer à la fois sur la tablette et sur un écran de télé. Parce que je branchais mon iPad sur la télé, j'avais déjà ma manette et je m'éclatais comme un petit fou avec ce jeu-là. Donc, sur console, je n'en ai pas fait beaucoup pour l'instant. Bon, admettons, je vais prendre une course Los Angeles. Alors après, tracer, peu importe, à l'intérieur. Donc, on a plein de bagnoles et on peut améliorer, on va dire, leurs caractéristiques. La vitesse maximale, accélération, maniabilité, la capacité de carburant et des nitros, c'est-à-dire la puissance liée aux nitros. Combien on peut avoir de nitros en stock ? Et ça, on gagne au fur et à mesure dans les courses spéciales de chaque région. Il y a une course spéciale qui permet de gagner une nouvelle bagnole ou des nouvelles pièces. Voyons en bas, trois mises à jour installées à ce niveau-là. Et puis, on peut changer, on peut changer de bagnole. Donc, c'est génial. Donc, ils ont aussi, depuis, ajouté d'autres modes de jeu, comme celui-là, avec la petite style Fiat 500. Là, c'est des types de courses qui n'existaient pas avant. On a aussi un mode Outrun. Donc, c'est un jeu qui vit beaucoup et qui évolue au fur et à mesure et qui a forcément étendu largement, on va dire, sa diffusion de jeux, tout support confondu. Donc, c'est un jeu qui marche du feu de Dieu. Donc, vous voyez, c'est très, très propre au niveau du visuel. Après, bon, au moment, tout le monde n'a pas adhéré au style graphique. Courses à l'ancienne, mais avec un rendu très modernisé, très HD. Donc, franchement, moi, j'ai adhéré tout de suite quand j'ai commencé à jouer sur iPad en 2014. Donc, on a des turbos qu'on peut activer de préférence dans les lignes droites ou dans les courses qui sont un peu faciles, comme celle-là. Il faut ramasser les pièces, les jetons, quoi. Les musiques sont très entraînantes. Il n'y en a pas beaucoup. Et on a un nombre de circuits incalculables. C'est vraiment génial. On a vraiment de quoi s'occuper. ça vibre dans la manette quand on active le turbo. Bon, là, ce n'est pas du départ-arrivée. C'est surtout des circuits. C'est du tel gire. Ça peut agacer d'avoir tous ces bagnoles parce que souvent, c'est chaud. Je ne peux pas rentrer dedans. Mais c'est comme tous les jeux de caisse. Il suffit de prendre le coup. Et du coup, on a un rendu d'environnements très, très, très variés. Les petites bulles de temps en temps pour dire, voilà, des petits dialogues rigolos. Vous voyez, c'est simple mais efficace. Franchement, hop. Parfois, il va falloir rabasser de l'essence. Sinon, on peut tomber en panne d'essence. On peut choper des turbos. Là, il y en avait un. Je ne l'ai pas eu. Turbo supplémentaire et l'essence. Parce que si on tombe en panne d'essence, eh bien, on a perdu la course. Vous notez bien que plus on avance dans les continents, dans les régions, plus ça se corse. Après, il y a des classements. Franchement, c'est une révélation, ce jeu. Et on va pouvoir avancer au fur et à mesure, en fonction de ses réussites, les jetons qu'on gagne. Il faut en avoir un certain nombre à chaque fois pour pouvoir débloquer des régions suivantes. Franchement, c'est un... Alors oui, on a les courses à amélioration à chaque fois. Il y en a une qui va permettre de gagner une bagnole ou des pièces qui va améliorer le fonctionnement de la voiture. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ce titre extraordinaire. Allez, tout de suite ! Et nous voici sur 80 Overdrive ! Ce jeu, je l'ai fini sur 3DS il y a 3 ans. Je l'ai repris sur Switch parce que j'avais beaucoup apprécié et ce qui me manquait, c'est de pouvoir le mettre sur une télé. Donc, on a 3 modes de jeu. Les options qui nous permettent, en haut avec Y, de sélectionner le volume, comme d'hab. Donc là, level éditor, on peut créer soi-même des circuits. Time Attack, ça va être un mode à la Outrun, avec les segments. Et un temps par segment et il est chaud. Waouh, ça rigole pas là. On se croirait dans Outrun version arcade. Et le mode carrière, qui est le plus intéressant. On a la carte. Chaque course est représenté par une étoile. Donc en vert, c'est les courses qu'on va avoir gagnées. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup joué. Pour l'instant, je pense que je l'ai repris sur Switch. On va avoir tous les environnements, la forêt, la montagne, la ville, la plaine. Vraiment, même en bord de mer, l'usine, c'est génial. Alors la particularité forte de ce jeu, c'est qu'il va y avoir une gestion de ses revenus et de ses dépenses. Parce qu'on va gagner les courses, mais on peut aussi en perdre. On gère l'état de sa voiture. On peut la repeindre, tout ça. Mais sinon, on va modifier les pièces pour avoir un moteur plus puissant. On peut acheter un détecteur de radar en bas, là. On peut acheter de l'essence, parce qu'à chaque fois qu'on fait des courses, on va consommer son carburant. Il va falloir en racheter. On a un classement international. Parce qu'au fur et à mesure qu'on gagne des courses, on monte dans le classement des pilotes internationaux. Donc c'est vraiment génial. Vous voyez, il y a là le classement. Donc quand on commence, on est dernier. Et au fur et à mesure, on va grimper dans le classement. Il va falloir se perdre une réputation. Donc, si je vous montre une petite course. Je vous montre quand même pourquoi il retourne. Donc à chaque fois, on nous donne des indications. Là, il n'y a pas de flics. Pas beaucoup de positions. Un trafic, ça va, lent. Ah, c'est trafic lent. Ouais, au début, ne soyez pas choqués, c'est pas hyper rapide. On choisit sa musique, ça c'est super. Et même en roulant, on peut changer de musique. Vous voyez, c'est très fin au niveau du revue. C'est génial. Par contre, il faut vraiment éviter les collisions et les accidents, parce que ça abîme notre bagnole. Là, je suis à 20% de dommages. J'ai encore assez descente, largement, pour faire cette course. Ce qui n'est pas très longue. Il y a une petite bulle de dialogue, c'est rigolo. Il n'y a pas de flics, donc on ne devrait pas être emmerdés. Sinon, ils vous poursuivent, ils vous rentrent dedans, ils font tout pour vous arrêter. Parfois, c'est chaud. Ne vous fiez pas à l'animation, pour l'instant, c'est un peu lent, parce que c'est une première course. Mais franchement, après, ça décote. Les musiques sont chouettes, les environnements sont beaux, c'est fin. Franchement, c'est très addictif comme jeu, avec cette gestion de ces revenus et de ces dépenses. Des fois, on stresse, parce qu'on peut se retrouver à sec, il n'y a plus d'argent. Et du coup, il va falloir nettoyer les parabris, les voitures, pour en gagner un minimum d'argent, pour refaire au moins les premières courses, qui coûtent moins cher, pour y participer. Parce qu'à chaque fois, une course, ça coûte de l'argent, parce qu'on fait des paris. Et quand on n'a plus de sous, on ne peut plus parier. Donc on est obligé de faire le larvin, pour regagner un peu d'argent. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à éviter des collisions. Mais cette progression, cette gestion financière, ça a un côté très addictif. Donc là, c'est une petite course tranquille. Mais je vous assure que plus ça avance, plus c'est chaud. C'est chaud ! Notamment quand on met la colisse au cul. Voilà, on arrive à la fin de cette petite course. Voilà, on arrive à la fin de cette petite course. Voilà, placement, l'argent qu'on a gagné. Placement général, quand je repars à 0, je suis dernier pour l'instant dans cette version. Mais forcément, je l'ai gagné, je l'ai fini. Donc je suis premier sur 3DS. Donc voilà, je vous ai montré, on va dire grosso modo, de quoi il retourne avec ce jeu. Mais franchement, il est vraiment génial. C'est peut-être le moins connu. Bon, on va revoir ça tous ensemble en conclusion. Allez ! Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous ? Faites votre choix ! Un bout de beauté ! Moi, je vais donner mon vote quand même. C'est difficile, parce que j'adore les 3. Franchement. J'ai fini 80 Everdrive sur 3DS. J'ai recommencé sur Switch, là, donc je n'ai pas été bien loin. On le trouve sur PC aussi, je crois. Horizon Chase, je l'ai fini aussi sur iPad, mais je l'ai repris aussi sur console. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des nouveautés depuis. On a eu un mode à l'outrun, on a eu un mode débutant, là, avec une petite bagnole type Fiat 500. Quand il y a des événements dans l'année, parfois, ils nous mettent une piste exceptionnelle. Enfin, c'est un jeu qui est vachement vivant. Donc ça, je pense que c'est son point fort. Sleep Stream, j'adore son côté rétro. Avec le visuel, là, la télé bombée, il est hyper jouable. Il a une bonne durée de vie aussi, parce que quand on fait le mode championnat, et qu'on part avec une bagnole toute basique, qu'il faut upgrader en achetant des pièces, faire les courses et tout. Là, il est un peu corsé. Comme 80 Ether Drive, il est aussi corsé, le mode Outrun. Putain, le timing, on reprendra dans Outrun version arcade. Bon, on a vu de quoi ils retournaient. Le style de jouabilité, le rendu graphique. Chacun leur touche, leurs pattes graphiques. Donc, on s'y retrouve. Ils sont tous les trois à l'ancienne. Tous les trois jouables, tous les trois arcades, tous les trois funs. Il va être compliqué de les départager, quand même. Donc, on va quand même sonner le gong. Et je vais voter pour Horizon Chase. Pourquoi ? Pour la raison que je vous ai évoquée à l'instant. C'est un jeu qui est vivant. Les deux autres, 80 Ether Drive sur Switch, ils ont juste transposé la version 3DS existante. Dommage. Ils auraient pu, vous voyez, par exemple, accélérer un peu l'animation. C'est quand on est pris dedans et qu'on avance, qu'on a modifié sa bagnole, ça va un peu plus vite. Mais, dès le départ, c'est un chouïa trop lent. Contrairement aux deux autres qui speed à mort, lui, il est un peu trop lent. Et Sleep Stream, il a peut-être un côté, justement, trop dense au niveau du visuel. Légèrement trop dense. Et, le coup de dérapage contrôlé, je ne sais pas. Il manque un truc pour que le feeling soit à 100%. Mais il est bien, je ne dénigre aucun des trois titres. Mais, j'ai quand même quelque chose qui va dire, bon, le Horizon Chase, il est plus fluide, plus rapide, plus vivant et il continue d'évoluer. Donc, voilà pourquoi je vote pour lui. Allez, à vous de jouer. Et puis, je continuerai de varier les plaisirs. La prochaine fois, on partira dans un autre domaine, j'imagine, d'autres consoles. Allez, on va voir le résultat, je suis curieux de voir ça. Allez, haha, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt ! A bientôt !